Je suis Pierre Léauté, auteur de romans, de nouvelles depuis quelques années. Et là, je vous présente le petit dernier, le septième bouquin, le septième roman. Je n'aime pas les grands, je suis prof en loi atlantique, enseignant en histoire géographique. Alors, je n'aime pas les grands, c'est une uchronie. Alors, l'uchronie, c'est un sous-genre de la science-fiction. Et l'idée de base de je n'aime pas les grands, elle est un petit peu simple. C'est l'histoire d'un vétéran de la Première Guerre mondiale qui trouve que ce n'est pas normal si la France, elle a perdu la guerre. Et il estime que les bouquin ministères, ce sont les grands, ceux qui sont trop grands, ceux dont la tête dépassait des tranchiers. Et il a trouvé le coupable idéal pour justifier cette défaite. Et lui, il va monter tout un régime totalitaire complètement idiot, stupide, autour de cette idée qu'il faut s'en prendre à une partie de la population française. Voilà, et puis de fil en aiguille, il y a tout un régime populiste qui va se mettre en place autour de lui. A la base, je suis tombé par hasard dans mon grenier. Il y avait une carte qui datait de 1915 ou 1916. Donc, c'était tiré d'un périodique qui s'appelle L'Illustration. Et c'est une carte de propagande qui montrait comment l'Europe finirait si elle était totalement germanisée. Donc, je me suis dit, tiens, ce serait marrant, ce serait cool de partir de cette carte-là comme d'un fait établi, un fait d'après-guerre. Et de se dire, ok, on va partir sur l'idée que la France, elle a perdu. Et à partir de là, je me suis dit, ce serait peut-être cool de renverser les rôles entre la France et l'Allemagne. De voir, qu'est-ce qui se passerait si le régime totalitaire se développait non pas dans une Allemagne nazie, mais dans une France un peu différente, alternative. Donc, voilà, j'ai traité cette réalité alternative, que j'ai traité jusqu'au bout. Le maître du haut château qui reste une référence. Après, non, je n'avais pas forcément des repères littéraires. J'ai plus opéré des découpages cinématographiques, des chapitres assez courts, assez percutants, qui développent chaque partie, chaque période de la montée d'un régime totalitaire. Voilà, puis évidemment, sur un ton un petit peu léger, un petit peu sympathique. Voilà, il est traité légèrement, si c'est possible, de quelque chose de dramatique. Oui, mais de s'amuser un petit peu avec l'histoire. Mais oui, non, pas de grosses références littéraires qu'on me parle, j'ai juste envie de me faire plaisir et de me lancer et de me dire, bon, ben voilà, je ne sais pas trop où est-ce que j'allais aller, mais j'y suis allé. Et voilà, puis ça a donné un assez gros livre, au final. Le contexte, je le maîtrisais un petit peu, justement, de par mon métier. Les régimes populistes des années 20, 30, la montée en puissance des régimes totalitaires, ben voilà, c'est quelque chose qu'on voit souvent avec nos lycéens. Et puis, évidemment, après, dans le détail, je me suis intéressé un petit peu à certains hommes comme Benito, comme Adolphe, comme Joseph. Voilà, histoire de voir un petit peu dans le détail, parfois, certains de leurs fonctionnements. Donc, oui, évidemment, Adolf Hitler est en filigrane, l'alter ego d'Augustin Petit. Mais l'idée, c'était également de ponctionner à gauche et à droite parmi les travers d'autres dirigeants, et même des dirigeants contemporains de la fin du 20e siècle ou du début du 20e siècle. À la base, ce livre, c'est une compilation de mort au grand, guerre au grand, de nouvelles. Et dedans, on trouve également déjà une lettre de Pierre Belmars. On a fait une petite vidéo chez lui. Donc, déjà, de base, c'est un roman total. Voilà, c'est un roman fini. Néanmoins, je ne m'attardis pas, j'ai déjà commencé, je ne m'attardis pas la pièce de théâtre. Et la pièce de théâtre, qui peut être très, très, très sympa, parce que, de même que pour ce bouquin, le lecteur, on va dire qu'il est partie prenante de l'action dans le sens où il va déterminer si, oui ou non, Augustin Petit est gentil ou méchant. Ça, c'est affaire personnelle que de le démontrer. Eh bien, ce ne sera pas pour la pièce de théâtre si je peux l'écrire jusqu'au bout et la monter un jour, peut-être, dans l'idée où j'aimerais bien que le public participe. Et imaginons donner, je ne sais pas, des boules en mousse en plastique et demander aux gens de les balancer sur les acteurs qu'ils jugent trop grands. Toujours, c'est l'idée de voir, de tester la résistance à l'autorité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, même si on nous dit d'aimer un personnage, même si on nous dit de faire telle ou telle action, à quel moment je vais dire, ah ben non, finalement, je ne vais peut-être pas le faire. Peut-être que finalement, ce qu'on me demande, c'est quelque chose qui ne correspond pas à mes valeurs ou à mes principes. Ce qui fait que ce bouquin-là, je n'aime pas les grands, sert de test, un petit peu de test de personnalité. Ça permet de voir jusqu'à quel point on est prêt à suivre ou pas le héros, jusqu'à quel point on trouve que le héros est sympathique. Et puis à un moment donné, à quel moment il y a ce décrochage, on se dit, ah non, finalement, il n'est pas sympathique du tout. C'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont été surpris parce que le bouquin fonctionne vraiment, vraiment comme ça. Les premiers chapitres, on est à fond pour Augustin Petit, on le suit, on le comprend. Et puis petit à petit, selon les gens, il y a un décrochage qui se fait qui est plus ou moins rapide, plus ou moins, voilà. Certains, ça peut prendre la moitié du bouquin pour se rendre compte que, oui, il y a quelque chose qui cloche avec le héros et se rendre compte que c'est plus un anti-héros qu'autre chose. Mais oui, c'est une expérience de Milgram un petit peu géante. C'est quelque chose que j'ai envie de bien faire parce qu'à la base, on a fait un livret pédagogique qui va avec ce livre. Livret qui a pour but également de faire découvrir cette histoire à un public scolaire. Il a été fait en compagnie d'un illustrateur de talent qui s'appelle Ronald Boussot. Et un jour, à terme, j'aimerais bien peut-être aller vers la bande dessinée pour transposer cet univers-là. Et voilà, mais bon, on va dire que là, c'est plus de l'ordre du rêve, du fantasme. Mais voilà, si je devais avoir un petit kiff, un petit truc comme ça, ce serait ça. Je me dis que c'était mon septième roman. Donc, je suis également l'auteur, entre autres, d'une trilogie qui s'appelle « Les temps assassins ». Donc, il s'est conclu en 2019. Donc, trois tomes. Et là aussi, c'est un gros projet qui m'a pris dix ans. Et c'était une espérance incroyable. Donc, le bouquin est sorti, le dernier bouquin en 2019, il s'appelle « Parmi les vestiges ». Et ces trois livres, pour les temps assassins, cette trilogie, c'est une espèce de matrioshka, c'est une espèce de poupée russe avec de l'Ukronie, pareil. Sauf que le tome 1 s'emboîte à l'intérieur du tome 2, qui lui-même s'emboîte à l'intérieur du tome 3. Et j'invite ceux qui aiment ce que je fais à jeter un petit coup d'œil sur les teintes. Ça s'insiste que ceux qui aiment l'Ukronie, ça pourrait pas mal leur plaire. On se donne rendez-vous pour le lundi 23, pour une conférence incroyable sur l'Ukronie. Un exercice à la fois joyeux, mais dangereux. Voilà, on va parler d'Ukronie ensemble. Sous-titrage Société Radio-Canada